Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce board. Nous sommes de retour pour des témoignages hors du commun, des choses hors du commun, des choses vraiment terribles que l'on entend ici. Le monde est vraiment mauvais. Voici comment un planteur a échappé au piège d'un sorcier. Comment ça s'est passé ? Écoutons cette histoire. Ok, l'histoire que je vais compter ce soir s'est passée en Côte d'Ivoire, dans la région des Grands-Laoudins, un tout petit campement. C'était pendant mes vacances scolaires en 2006. Lorsqu'on est arrivé dans le village, un tout petit village, mon nom disait qu'il avait mal au pied, sa jambe gauche. Et toujours, il avait mal au pied, mais ce n'était pas aussi grave, mais la douleur. Puis, ce monde était gaucher, il me demandait souvent de tirer son pied là. Mais bon, je tirais, il n'y avait pas gain de cause. Donc, un dimanche, après le culte, il a demandé à l'homme de Dieu de prier pour sa jambe là, puisque ça persistait. S'il pouvait lui faire des petits massages avec les dieux, il bénit là. Donc, l'homme de Dieu priait pour lui. Lorsqu'il priait, il a eu une vision. Il a demandé à mon nom s'il avait des soucis avec quelqu'un. Mon nom dit, non, non, il n'a pas de problème avec quelqu'un. L'homme de Dieu lui a reposé la question. Tiens sûr, tu n'as pas de problème de tirer avec quelqu'un, un truc de ce genre. Il dit, oui, mais bon, il y a longtemps, il y a 3-4 mois de cela, l'histoire est rentrée en ordre. L'homme de Dieu dit, tiens sûr. Il dit, oui. Il dit, non, ce n'est pas rentré en ordre. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est un monsieur là qui était venu voir mon nom, puisqu'ils étaient voisins, en termes des champs. Mon nom avait 10 hectares. Il avait déjà exploité 7 hectares. Il y avait 3 hectares qu'il n'était pas encore exploités. Donc, le monsieur est venu voir mon nom pour lui dire, ah, si tu peux me prêter demi-hectare, je vais semer le maïs pour cette année. Et puis, juste pour cette année, le maïs, ça fait 4 mois, 4 à 5 mois, je pense bien. Non, mon nom dit, ok, j'appelle mon grand frère, comme c'est pour lui le terrain, je l'appelle, je lui fais un compte rendu. Donc, mon nom appelle mon papa, je lui fais le compte rendu. Mon papa dit, ok, il n'y a pas de problème, comme c'est juste pour cette année-là, il n'y a pas de problème. Donc, on donne l'espace au monsieur. Mais, à une condition, on lui dit, tu finis le maïs, tu ne mets rien d'autre là-dessus. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, c'est juste le maïs. Donc, les 5 mois, 6 mois sont passés. Mon nom passait par là, un jour, il se rend compte que le monsieur a commencé à mettre le cacao. Donc, tout de suite, il interpelle le monsieur, il dit, attends, mais pourquoi tu mets le cacao dans le coin? Ce n'est pas ce qu'on avait convenu, c'était juste le maïs. Il dit, ah, au fait, la limite du champ, je ne maîtrise pas bien, c'est pour ça. Donc, excuse moi, je savais. Mon nom dit, non, non, tu sais très bien que ce fromage est la limite, tu ne peux pas nous dire que tu ne sais pas. Donc, mon oncle savait pertinemment que le monsieur se foutait de sa gueule. Donc, là, il appelle mon papa, il lui fait le compte rendu. Mon papa dit, non, il se fout de ta gueule. Dis-lui de ne plus continuer. Il dit, ok. Mon oncle, il parle deux semaines après, c'est encore que le monsieur a encore mis le cacao. Là, mon oncle s'est énervé. Il appelle mon papa, il lui fait le compte rendu encore. Mon papa dit, non, lui, là, il abuse. Donc, mon papa envoyait de l'argent, mon oncle, pour exploiter le reste de l'espace, les deux hectares et demi. Donc, ils ont mis le palmier à huile, puisque les deux ne faisaient pas la même culture. Ils ont mis le palmier à huile partout. Et, lorsqu'ils faisaient, le palmier à huile se fait sur les lignes droites. Donc, quand ils faisaient, ils ont coupé quelques cacaoyers qui causaient des problèmes au niveau de la ligne. Quand le monsieur est venu voir qu'ils ont tout nettoyé, ils ont mis le palmier à huile. Ils ont coupé quelques pieds de cacao. Il s'est énervé. Il a coupé des dizaines de pieds de palmier à huile. Pourtant, le palmier lui coûtait très cher à l'époque. Quand mon oncle allait voir ça, il s'est vraiment énervé. Donc, il a appelé le monsieur. Il a convoqué tout de suite sur le monsieur qui leur a donné l'espace. Parce que c'est le même monsieur qui leur a donné l'espace. Le monsieur est venu sur les lieux pour faire le constat. Il a vu que le monsieur avait abusé. Donc, ils l'ont convoqué. Ils sont allés faire une réunion. Ils ont dit que le monsieur n'avait pas raison. Ils lui ont amendé tout ça parce qu'il avait abusé de la gentillesse de mon oncle. Ils lui ont demandé, le monsieur a pleuré. C'est un monsieur, mais il a pleuré comme un enfant. Et il est rentré chez lui. Mon oncle est rentré. C'est 3-4 mois après que mon oncle a commencé à ressentir des douleurs au niveau de sa hanche. Mais il n'avait pas fait le rapprochement. Donc, l'homme de Dieu lui a fait savoir que le monsieur en question avait enterré quelque chose dans le champ. Donc, mon oncle n'a pas marché dessus. Il est passé juste à côté. C'est ce qui a fait qu'il a des douleurs au niveau du pied. Et s'il avait marché là-dessus, il allait peut-être être paralysé. Donc, le même soir, l'homme de Dieu est venu dans notre campement, dans notre petit village avec mon oncle. Le dimanche matin, on a prié ensemble à la maison, tout ça. Donc, on s'est rendu, nous tous, dans le champ. C'est là que les choses sérieuses ont se passées. Lorsqu'on est arrivé dans la plantation, il a créé un trou, un trou dans la plantation. Et il a mis la Bible à l'intérieur. Il avait une autre Bible dans la main. Le monsieur a commencé à réciter des versets bibliques. Non, c'est là que j'ai compris qu'il y avait une puissance dans ce truc-là. Le monsieur a commencé à réciter des passages dans la Bible. Tu sentais qu'il parlait même à la terre lorsqu'il récitait. Et il récitait, il récitait. Nous tous, on était là comme des téléspectateurs. On regardait ce qui se passait. Lorsqu'il a commencé à réciter, réciter. En moins de 15 minutes, on attend un bruit. C'est comme si, ceux qui vont à la chasse souvent, qui chassent les rats, ils peuvent connaître tout ce bruit-là. Le truc est sorti de la terre comme une bombe qui a explosé. Un bruit très fort, le bruit. Et il y a un truc qui est sorti de la terre avec une force. Le truc a commencé à courir. Donc, les gens ont commencé à courir derrière ça. Ils ont rattrapé le truc. C'était un sachet. Un truc insignifiant, un sachet. On ouvre le sachet. Il a versé déjà de l'eau bénite là-dessus. On ouvre le sachet. Il y avait des fils, des aigus, plus décorés. C'est tout ce qu'il y avait dans le sachet. Et c'est ce que le monsieur avait enterré dans le champ pour mon nom. Il devrait marcher là-dessus et puis ça allait le paralyser. Donc, quand on a pris ça, on a béni le nom du Seigneur. Et on est rentré au village avec. On est rentré au village avec. Et puis, ils ont continué à prier. On est rentré au village avec. Et puis, l'homme de Dieu est parti après ça. Mais, moi, la moralité que j'ai retenue dans cette histoire, j'ai compris qu'il y a des gens sur cette terre-là. Naturellement, ils sont méchants. Même en voulant faire du bien à quelqu'un, ce bien peut se retourner contre toi. Et puis, tu auras des difficultés. Imagine un instant. Si l'homme de Dieu n'était pas venu, si Dieu n'avait pas vraiment occasionné ça, que l'homme de Dieu n'était pas venu, prier, mon nom allait être paralysé juste parce qu'il a voulu rendre service à quelqu'un. Donc, ça peut dire de faire très attention. Même qu'on veut rendre service à quelqu'un, il faudrait qu'on fasse très attention. Parce que ça peut nous causer préjudice plus tard. Si tout ça, on rend service aux méchantes personnes. Donc, c'était un peu ça, mon histoire. Exactement. Mais, frère, il y a deux types de personnes sur cette terre. Il y a deux types de personnes dans ce cas. Il y a les gentilles personnes et il y a les méchantes personnes. Quand vous voulez faire du bien à une méchante personne, préparez-vous au combat après parce que cette méchante personne va vous rendre le bienfait que vous avez fait là en mauvais. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est la réalité. Seule une gentille personne peut vous le rendre au centuple. Vous avez vu ? C'est pourquoi on dit, méfiez-vous. Méfiez-vous de qui vous aidez. Méfiez-vous des gens avec qui vous collaborez. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Les méchants sont des méchants et resteront toujours méchants. Tout ce qu'ils vont faire, c'est que pour vous nuire. Quelque soit le bien que vous allez faire aux méchants ou aux sorciers, ils ne seront jamais reconnaissants et ils essaieront de tourner cela en une opportunité pour vous détruire. Vous avez vu le cas de ce monsieur ? Il allait même prendre des pouvoirs mystiques pour venir attaquer le gars. C'est un truc hors du commun. Regardez le fétiche. Le fétiche qu'on enterre est l'un des fétiches les plus dangereux qui existent dans la sorcellerie. Ça dénonçait le sujet. Ah ! L'homme est mauvais. L'homme est très mauvais. Mais ça, ce n'est encore rien. Comparé à ce que nous allons entendre tout à l'heure, une jeune femme m'a expliqué comment elle a vu la mort en face. Mais la personne qui voulait causer sa mort lui a présenté beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent comme quoi ? Comme ce que vous voyez là-bas. Vous voyez ça ? Vous allez écouter ça tout à l'heure. Soyez prêts. OK. C'est parti. En deuxième histoire, j'ai rencontré toujours un monsieur Seta Adeldo. J'étais à voir un ami qui était souffrant. En rentrant, je rencontre le monsieur. Il était tellement relax, gentil. Il souria toujours. Net comme moi. Bon, on s'est changé de numéro. Je suis rentrée. J'étais très contente de rencontrer quelqu'un comme ça parce qu'il était du genre... Donc, il était simple. Au fait, c'est ce que je me disais. Le monsieur, il commence à faire du genre. Essayer d'entrer dans ma vie privée. Connaître ce qui se passe dans ma vie. Machin, truc. Où mes parents sont... Bon, mais je ne lui ai pas trop donné les détails sur moi. Il y a certaines choses que je disais même qui n'étaient même pas vraies. Papa, il est resté, il est resté. Il commence à m'envoyer toujours de l'argent. Il m'envoie l'argent, il m'envoie l'argent. Un jour, je remets... Un jour, il commence à m'appeler avant-croise. Moi, avant-croise, quand on m'appelle, j'ai avant-croise. Si c'est ma mère, lui, je réponds. Mais à part ma mère, pour les autres qui viennent derrière là, tu m'appelles avant-croise, je ne réponds pas. Même si tu es mon mec, tu m'appelles avant-croise, je ne te réponds pas. Papa, je reste... François, il m'appelle. Il a fait ça pendant une sévente, j'ai refusé. Et quand je le faisais toujours, pour lui, il faisait toujours de fond. Pourquoi quand je t'appelles, tu ne réponds pas. N'est-ce pas, tu es souvent avec tes gars. La chaîne est montée, c'est descendue. Quelqu'un ne m'a même pas fait les avances. Il commence à m'envoyer l'argent. Je veux que tu te coiffes. Je veux que tu fasses tes ongles. Et parle les petites sans mots, papa. Il m'envoyait 200 000, 300 000, 400 000. Il m'a dit qu'il m'a acheté un iPhone 7. Il dit que je reste un beau jour comme ça là. Il me dit, le jour-là, la petite, c'était la plus petite somme qui m'a envoyée, il m'a envoyé 5 ans. Il me dit, je veux que tu aies tes coiffures, que tu fasses une coiffure, une très belle coiffure. Je lui dis, ok. Il m'a dit que je suis assise où c'était à l'automne, quoi, quoi, quoi là. Papa, il m'a dit qu'il y a le restaurant. Quand tu vas arriver, tu te renseignes à le restaurant, tu viens au restaurant. Je suis assise là, je t'attends. Papa, je n'ai pas y arrive au restaurant, non. Bon, voilà, je suis assise, non. Que le type a déjà payé une chambre là. Apparemment, on le connaissait déjà là-bas. Tout le monde connaissait son nom. Ah, ah, je monte. Je suis assise là. Le monsieur qui monte dans la chambre. Moi, il n'avait pas suffi d'être monté, mais il m'avait juste dit qu'il arrivait. Je n'ai pas... J'arrive au... Je suis assise là. Après, le monsieur envoie une femme, une dame, me dit de venir. La dame m'accompagne jusqu'à la porte de sa chambre. Je suis assise. Je vois comment le monsieur, il a porté les trucs de nuit là, comme ça. C'était en journée. Donc, il a rendu ses vêtements. Il a pris une mallette. Il y avait une mallette qu'il avait déposée comme ça. Parce qu'il y avait une chambre, une table. Il dépose la mallette. La mallette était devant la table. Ça monte et elle avait sa chambre. Le monsieur entré aux toilettes. Il prend son bain. Je suis assise là. Comme il m'avait laissée, c'est comme ça qu'il était encore revenu me retrouver assise là. Je n'avais même pas bougé. Papa, je suis assise là comme ça jusqu'à... Il me dit là. Approche-toi. Je m'approche. Il arrête mes deux mains. Il me met comme ça sur ses cuisses. Il dépose ses mains sur mes mains. La main était sur ses cuisses. Après, il me dit... Tu sais que je t'aime et que je suis prêt à tout pour toi. Je lui dis... Je souris. Après, il me dit... J'aime ton souris. Et j'aime tes yeux. Je suis là et le regarde. À un moment donné, il avait trop de compliments de Jacques. J'avais déjà honte. Il me dit... Il prend le lotus. Il se lève doucement. Il prend le lotus. Il dépose au sol. Il me dit... Je veux que tu fasses les selles sur le lotus ici. Il ouvre la mallette d'argent. Il me dit... Je vais te donner toute cette mallette d'argent. Si tu fais les selles sur le lotus ici. Ah, papa ! Je me recrouve à où est. Qu'est-ce que je suis venu porter. Quelqu'un qui était relax avec moi. J'ai dit que... C'est comme si on avait mis... Peut-être qu'on avait mis ma tête dans le fond. Je ne comprenais plus rien. Et quand j'entrais dans la chambre, je ne savais même pas que c'était la chambre même que... Non, il m'appelait dans la... Pardon. Qui m'appelait dans la chambre ? Je n'étais pas au courant. Je suis restée comme ça. Je regarde la mallette d'argent. Papa, les marines gombées que tu voulais voir classer. Le genre d'argent, l'année n'a jamais vu ça depuis que je suis venu. Je reste, je regarde l'argent. Bon, je n'étais pas intéressée par l'argent. Mais tout ce que je voulais, comme j'étais là. C'était qu'il fallait que je sorte de cette chambre. Parce qu'il y a 100 ans que... Qu'il y avait danger au... Ah ! Le monsieur insiste. Et sur la table, il y avait des fruits. Beaucoup de fruits. Il y avait tout genre de fruits sur la table. Il me dit... Je lui dis... Non, moi j'ai déjà fait les selles à la maison avant de sortir. Il me dit... Tu peux prendre les fruits là-bas, tu manges. Ça peut te pousser à... A faire les selles. Je lui dis non. Je lui ai déjà fait les selles à la maison avant d'arriver. Ah ! Ah ! Papa ! Le monsieur insiste seulement. Larissa. Je lui ai dit que nous sommes restés là. De l'heure... Je suis venu où c'était à quelle heure ? Où c'était à... À 13h. Papa. De 13h peut-être à 16h. Nous sommes assis. Je fais... Je n'ai pas... Il m'a coupé sur le lotus. Parce que... Il avait fermé la porte. Et la... La... La clé était sur la table. Maintenant, je me suis dit que... Si je ne veux pas prendre la clé pour ouvrir la porte devant lui et m'enfuir... Il risque de me faire quelque chose de mal. Donc, il faut que je reste calme. Et j'essaye de faire tout ce qu'il demande. Ah ! Je suis moi là-haut. Calme comme ça. Il a fait l'effort. Il m'a coupé sur le lotus. Je lui ai dit... Ouais ! Il va voir ça que je pousse. Ça ne vient pas. Il fait des efforts de pousser comme si je poussais. Après, il me dit que tu peux mettre sur le doigt. Tiens, enlève un peu. Tu mets sur le lotus. Ah ! Papa ! Je suis moi là-haut. Papa, je reste comme ça jusqu'à... Où ça fait comment le monsieur s'est arrivé ? Il est entré aux toilettes. C'était déjà à 19h. Il est entré aux toilettes. Il n'est pas et demi. Mouf ! J'ai pris la clé. J'ai ouvert la porte. Avant d'ouvrir la porte, j'ai donc pris maintenant... Comme la mallette était ouverte, j'ai pris... Donc, comme l'argent a été enroulé comme ça sur les... Comment on appelle ça ? Sur les frondes. J'ai pris deux paquets. J'ai mis dans mon sac. Le marathon que j'ai pris, je suis descendue. Même mes chaussures. Ma talon, ça va me casser là-bas. J'ai jeté l'eau aux pieds. Là-bas, dans l'hôtel, là. J'ai arrêté l'eau aux pieds comme ça. Donc, je suis descendue. Je suis partie. J'ai pris la moto. 10 000 pour 14. Le gars là, j'ai dit au gars que comme je monte sur ta moto là, tu crasses le mal. Papa, je monte comme ça sur la moto quand elle arrive à la maison. Le temps là, je ne vivais encore avec ma grand-mère. Je pars dans la chambre de ma grand-mère. Je raconte l'histoire de ma grand-mère. La grand-mère me dit que, tu mourrais, elle m'a dit, viens pas à l'église, je suis pas anglais. J'ai dit à ma grand-mère qu'attends, je vais d'abord te montrer quelque chose. Pour moi, elle me dirait que j'allais montrer l'argent que j'ai pris là-bas à ma grand-mère. Papa, je vais pas entrer dans le sac pour regarder l'argent. Même 5 francs, y'a. Même 5 francs. Hé ! J'ai dit que c'est comme ça que j'ai dit à ma grand-mère comme beau. On part l'église, on est parti là-bas à l'église. On a prié sur moi, prié, 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 prié jusqu'à... J'ai fait une semaine à l'église. Avant de rentrer, le monsieur m'avait déjà bloqué. Il m'avait bloqué. Quand il était là-bas, je me suis connecté. Il avait déjà bloqué son numéro. Jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la... Wow ! Vous avez entendu cela ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cela ? Ce mot est vraiment terrible. Bien, nous allons écouter encore nos témoignages de l'histoire. Aujourd'hui, comment ? C'est parti. J'avais une copine, donc, comme on appelle l'ami de mon ami. L'ami de mon ami avait encore son ami. C'est comme ça que ça part. Et l'ami là, c'était une fille de milliers, comme on l'appelle chez le monsieur Kongro, Kinshasa. Alors, il avait rencontré un blanc, un blanc plutôt. Les blancs, là, lui donnaient de l'argent. Alors, c'était la nuit spéciale ce jour-là. Elle est allée chez la copine qui est l'ami de mon ami. Elle lui a dit, voilà, j'ai un blanc. Et le blanc m'a promis une somme. Je dois aller, on doit passer la nuit aujourd'hui. L'ami l'a dit, ok. Et elle est allée voir le blanc. Ils ont passé la nuit en rentrant. Déjà, je signale que la maman de la fille qui avait raconté le blanc, c'était une femme de prière. La semaine, là, la maman avait fait un rêve où sa fille avait porté une petite jupe. Puis, la maman lui disait, tu ne peux pas sortir avec cette jupe. La fille a dit, non, maman, je dois sortir. La fille est partie. Et quand la fille est rentrée, le matin, elle n'est pas allée tout de suite chez elle à la maison. Elle est allée encore chez une autre copine. Et là, elle a commencé à avoir de fièvre. Fièvre, cette histoire, ça fait déjà des ans ou trois ans que ça s'est passé. Et la fille a commencé à avoir de fièvre. Maintenant, le matin, elle avait encore rendez-vous maintenant avec son titulaire. Donc, son copain, son vrai, vrai copain. Et, elle a commencé à avoir de fièvre. Elle l'a laissée laver, toujours avec de fièvre. Au fur et à mesure où le ministre les a repassés, la fièvre montait toujours. Fièvre, finalement, sa copine a dit, non, tu ne dois pas sortir comme ça. Tu devais aller voir le médecin. La fille a dit, non, je ne peux pas aller voir le médecin. Je dois d'abord aller voir mon copain. Pouf, elle n'arrivait plus à se tenir debout. Elle n'arrivait plus à se tenir debout. Ça allait de mal. La copine l'a dit, non, on doit aller chez le médecin. Arrivant chez le médecin, la fille est décédée. La fille est décédée et on ne savait pas comment elle était morte. Mais même la copine où elle est décédée, elle ne savait pas où elle venait. Mais la copine, l'ami de l'ami qui savait où elle venait jusqu'à maintenant, elle n'a rien dit. Elle a juste raconté à ma copine que voilà, la copine qui était morte, ça s'est passé comme ça. Elle avait raconté les blancs. Les blancs lui avaient dit de passer la nuit, la nuit. Jusqu'aujourd'hui, la famille ne sait comment la fille est morte. Mais c'est l'autre amie-là qui s'aimait jusqu'à maintenant et elle n'a rien dit. C'était ça mon histoire. C'était ça mon histoire. Bref, c'est toujours comme on dit. Nous allons, nous aimerons dire aux jeunes filles, mais ne pas suivre l'argent facile, toujours l'argent facile. Ça me fait ça. Dites-moi ce que vous avez pensé, c'est ce que je vous donne pour la suite. Tout à l'heure, c'est une autre bonne. Abonnez-vous.